Le philosophe praticien s'intéresse aux rôles dans lesquels nous rentrons plus ou moins consciemment. Il les décrypte pour mieux les connaître et pour nous aider à prendre de la distance avec ces rôles afin de ne pas nous y enfermer et de mieux dialoguer. Dans cette vidéo, nous allons aborder le profil ou le rôle de l'homme ou de la femme de pouvoir. Alors je tiens d'abord à préciser une chose, c'est que je n'ai rien contre le pouvoir. Le pouvoir est quelque chose qui me semble structurant. Par exemple, un parent exerce son pouvoir à l'égard de son enfant pour lui mettre des limites, pour lui mettre un cadre à l'intérieur duquel ce petit pourra se construire. Ou bien un professeur à l'égard de son élève. Mais dans cette vidéo, je vais analyser plutôt les dimensions négatives d'un certain exercice du pouvoir. Alors l'homme de pouvoir, ou la femme de pouvoir en ce sens, on ne va pas le remarquer tout de suite dans une réunion. On va d'abord remarquer peut-être le petit rigolo, mais l'homme de pouvoir prend un certain temps pour observer un petit peu ce qui se passe, pour pouvoir mieux exercer son contrôle. Alors il va rire aux blagues du rigolo, mais ensuite il va vouloir qu'on passe aux choses sérieuses. Pour ce faire, il va flatter peut-être un peu le rigolo et dire bon maintenant c'est bon, on passe à autre chose. Parce que l'homme de pouvoir, c'est un homme de l'esprit de sérieux. Alors l'esprit de sérieux, ça n'est pas faire quelque chose avec sérieux, comme peut le faire un enfant lorsqu'il est totalement absorbé par son activité. Peut-être vous souvenez-vous lorsque vous étiez petit, que vous étiez totalement absorbé par une activité. Par exemple, construire une cabane. L'enfant est complètement pris dans son jeu. Et il ne s'observe pas, à la différence de ce que j'appellerais l'esprit de sérieux, qui concerne cette fois-ci notre homme de pouvoir. L'esprit de sérieux, c'est-à-dire une sorte d'enflement de son être, et il a besoin, il se regarde lui-même, et il a besoin qu'on le regarde. Il a besoin de contrôler, enfin il imagine qu'il va contrôler le regard que les autres portent sur lui. Donc c'est un homme qui occupe le terrain par son savoir, par ses arguments, il va vous bombarder, si bien que vous n'avez plus de place pour la moindre réplique. Et ses arguments, si vous les écoutez, ils ne sont pas très rigoureux. Alors il va, pour impressionner la galerie, il va les appuyer sur des lectures qu'il a faites, il va prendre des idées à la mode, par exemple les neurosciences, par exemple l'intelligence émotionnelle, par exemple le CAIR, là encore je n'ai rien contre ces disciplines, mais contre un certain usage qu'on peut en faire pour impressionner la galerie. Alors si les philosophes, ils sont très très doués pour ça, ils vont utiliser un langage très jargonneux, ou bien dans les entreprises, vous savez tous ces acronymes, et puis le GLOBICH par exemple, très impressionnant, moi je ne comprends pas trop ces mots-là, alors évidemment on peut se laisser impressionner. C'est ce qui va se passer d'ailleurs, dans l'assemblée, alors comment vont interagir les personnes avec l'homme de pouvoir ? Vous avez d'abord la petite rigolote, alors elle, elle va être séduite par l'homme de pouvoir, un petit peu comme Marilyn Monroe par exemple, avec Arthur Miller ou avec Kennedy, elle est un peu femme-enfant, et donc il y a quelque chose qui la rassure, chez cet homme de pouvoir, auprès duquel elle pense, elle va acquérir un savoir, ou en tout cas, elle sera un petit peu dans sa lumière. Ensuite, il y a des personnes qui ont du mal à se positionner, des gens compliqués. Ah, ben alors tout d'un coup, voilà l'homme de pouvoir qui prend de la place, ben ma foi, on va lui laisser, de toute façon on est un peu perdu dans sa tête, donc ma foi, on va lui donner raison. Ensuite, face à l'homme de pouvoir, vous avez aussi ceux qui ont besoin d'admirer, un petit peu comme la petite rigolote, ceux qui ont besoin d'admirer parce que le sentiment d'admiration est agréable. Alors, il peut parfois être un moteur, mais il peut aussi nous rendre très passifs, c'est-à-dire qu'on admire quelqu'un de tellement fort, ça nous permet, nous, de rester un petit peu en dessous. Et enfin, face à l'homme de pouvoir, ben vous pouvez avoir d'autres hommes ou femmes de pouvoir. Alors là, qu'est-ce qui va se passer ? Là, c'est la joute, la bagarre. Qui peut parfois devenir relativement violente. C'est une joute parfaitement stérile puisque c'est une lutte d'ego où personne ne veut perdre la face. Aucun argument n'est produit, aucune idée n'apparaît. Alors, pourquoi l'homme de pouvoir agit de cette manière ? Eh bien, c'est probablement parce que sans cela, il a l'impression qu'il n'existe pas. Et donc, il a besoin d'exister en prenant, en occupant le terrain. Dernièrement, je faisais un atelier, comme j'ai dit dans une autre vidéo, avec des petits-enfants. Et on voit comment ça fonctionne déjà chez les petits. Intéressant de les observer car ils nous renvoient un visage de notre société. Et on voit les garçons, comme ça, qui occupent le terrain. Je me souviens d'un petit garçon qui m'a dit « Mais madame, si je ne fais pas ça, je n'existe pas. Et donc, je n'aime pas rentrer dans ces joutes, je n'aime pas rentrer dans ces bagarres. Mais je suis obligée de le faire parce que je suis un garçon. » Ce rôle de pouvoir va être généralement plutôt attribué aux hommes. Bien évidemment, il y a des femmes aussi qui vont rentrer dans ce jeu-là. Mais ce sont des personnes plutôt à plaindre, parce que pour elles, il s'agit d'une question quasiment de survie. Alors ces personnes qui exercent un tel pouvoir sont des personnes extrêmement fragiles. Parce que le moindre doute, tout s'écroule. Le moindre doute, elles ont l'impression de perdre la face. C'est une expression très parlante. Ce sont des personnes qui ne supportent pas l'incertitude, qui ne supportent pas le doute, l'échec, qui pourtant peuvent être très bénéfiques puisqu'ils nous aident à nous questionner. Mais ils ont si peu de confiance en eux qu'admettre qu'ils se trompent sur un point complètement anecdotique, c'est déjà remettre en question tout leur être. Donc ils se définissent par rapport à un savoir auquel ils s'accrochent. Si vous faites vaciller ce savoir, vous faites vaciller le bonhomme ou la bonne femme qui s'y accroche. Alors le problème dans une réunion d'entreprise, dans une réunion de travail, c'est qu'il va arriver avec ses opinions toutes faites, ses raisonnements bien établis, et il ne voudra pas chercher avec les autres. Il ne voudra rien remettre en question. C'est-à-dire que lui, ce qu'il aime, c'est le produit fini. Il n'aime pas le travail en marche, il n'aime pas le work in progress, pour reprendre un anglicisme. Lui, ce qu'il lui faut, c'est le but achevé. Il aime la perfection sans le moindre défaut, pourtant qu'il n'est pas de ce monde, n'est-ce pas ? Il n'aime pas le chemin, il n'aime pas la construction. Il préfère livrer sa pensée déjà toute faite que la chercher avec les autres. Peut-être parce qu'il a peur de ce que les autres pourraient penser de lui s'il voyait la moindre hésitation. Qu'est-ce qui se passerait ? Vous imaginez ? Si j'hésite en faisant une vidéo, il est où le drame ? Si je ne suis pas convaincante ? Et alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Mettons que je perde le fil de mes idées en faisant une vidéo. Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, on entend les clarines derrière moi. Il y a un troupeau de vaches dans le pré là-bas. Bon, ben voilà. On n'entend plus mon raisonnement, on entend les clarines des vaches. Ouais, ben alors. Puis il est où le problème ? Mais notre homme de pouvoir ne supporterait pas une telle faille. Il est prêt à attaquer. Il a mis son armure. Et si jamais on commence à le chercher un peu, c'est parti. Il peut devenir extrêmement violent, comme on peut le voir dans cette vidéo. Vous êtes faux cul quand même. Vous avez deux représentants de la République en Marche. Vous avez deux représentants de la République en Marche. S'il vous plaît, monsieur Collard. Monsieur Collard, je viens de vous en dire. Monsieur Collard, je viens de vous en dire. Allez, monsieur Collard. Collard ! Les hommes n'ont pas l'apanage de ces bagarres. Voici maintenant des femmes. Mais c'est l'être au grade. On ne peut pas laisser dire ça. Et alors, vous allez quand même me laisser le dire parce qu'ici, on laisse dire les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais en fait, vous êtes dingue. D'accord, vous pouvez mal. Je vais cultiver scientifiquement, enfin. Non, mais ça va pas, là. Mais on est quand même. Si on commence par les insultes, je me barre. Madame Nouvian, Madame Nouvian. Non, non, s'il vous plaît. On n'est pas dans une mission de départ. Non, 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 madame Nouvian, s'il vous plaît. Vous m'êtes dingue, là. Madame Nouvian. Donc, vous le voyez tout aussi improductif. Et maintenant, sur un mode un peu plus raffiné. Mais au bout du compte, vous le voyez tout aussi improductif. Comment gérer cette attitude et aider l'homme de pouvoir à sortir de ce rôle et qui finit par être très étouffant et qui empêche toute réflexion. Quand on en est au niveau des grossièretés, des insultes, là, il faut attendre que ça se tasse un peu. Vous voyez d'ailleurs dans l'échange entre Cohn-Bendit et Collard et une femme qui se trouve au milieu. Ils sont tellement pris dans leur truc qu'ils ne voient même pas qu'elle est là. Donc, il va falloir attendre que ça retombe un peu pour qu'ils aient un petit peu plus de présence à ce qui se passe. Et alors là, on pourra questionner notre homme de pouvoir en lui disant, mais... Et alors, qu'est-ce qui se passerait ? Ce serait quoi le drame ? Si tu te trompais sur ce point-là, ce serait quoi le problème ? Et puis, tu as souvent peur comme ça de perdre la face. Et pourquoi ? Et si jamais tu n'occupais pas le terrain, qu'est-ce qui se passerait, tu sais ? Et on peut lui demander à ce moment-là de penser son impensable. C'est une petite technique de la pratique philosophique, c'est-à-dire penser ce qu'on ne pense pas habituellement. Ça nous semble impensable. On peut demander à l'homme de pouvoir, et bien, trouve-moi trois arguments qui pourraient montrer l'intérêt qu'il y a à ne pas occuper le terrain. Allez, trouve-en trois. Et vous, vous en trouvez trois ? C'est quoi l'intérêt ? Ça serait quoi les avantages ? Même pour lui ! Pour les autres, on le comprend, mais pour lui, ça serait quoi l'avantage ? Alors, si jamais on parvient à le mettre en confiance, peut-être déposera-t-il son armure et viendra-t-il jouer à ce jeu sérieux sans toutefois se prendre au sérieux ? Peut-être trouvera-t-il du plaisir à questionner ses idées. Tiens, il n'y a pas un problème par hasard dans ce que je pense. Vous pouvez m'aider à trouver un problème dans ce que je pense. Il pourra trouver même plaisir à échouer. Il s'est lancé dans un projet qui ne marche pas. Ma foi, c'est l'occasion ou jamais de se poser des questions parce que quand tout marche, on ne se pose pas de questions. Quand on réussit, eh bien, on risque de rester quelqu'un de très superficiel qui ne va pas en profondeur. Ça serait un petit peu la différence. Tiens, entre Emmanuel Macron, le gars qui réussit tout, mais qui est très creux, et Charles de Gaulle qui a dû faire face à d'innombrables difficultés, des remises en question, ce qui vont lui donner une véritable densité, une véritable singularité. Et vous verrez comme ça, autour de vous, observez, les personnes qui ont su échouer et faire face à leur échec sans être dans le déni, eh bien, ont développé quelque chose de beaucoup plus profond que les personnes qui ont toujours tout très bien réussi. Donc, souhaitons à un autre homme de pouvoir quelques échecs qui lui feront le plus grand bien. Et le philosophe socratique peut l'aider un petit peu à jouer ce rôle de mise en échec. – Sous-titrage FR 2021